bonjour aujourd'hui un tuto musique récup pour fabriquer un tambour alors pour fabriquer ce tambour il va nous falloir une boîte de conserve un ballon de baudruche une baguette chinoise ou alors un pic à brochette en fonction de ce que vous avez sous la main du très gros scotch type gaffeur le scotch tissé très épais qu'on peut facilement déchirer à la main un bouchon de liège ou un faux bouchon de liège ceux qui sont en plastique ça moi je les aime bien cela parce que si jamais les enfants mordillent au moins ça ne se déchire pas alors que le liège lui il peut être croqué et du coup ça peut être un petit peu dangereux il nous faut aussi du scotch ordinaire et du masking tape du scotch décoratif voilà on commence par pour avoir un espace de travail libre et choisir une boîte de conserve donc il ya plein de taille plein de diamètre vous faites en fonction de ce que vous avez sous la main on va surtout commencer par sécuriser la boîte à l'intérieur il ya un rebord qui est très coupant comme le ballon à force d'être dessus et manipuler risque de se déchirer ce serait embêtant si une petite main se glisse à l'intérieur qu'elle se retrouve coupé donc on prend notre grosse gros scotch pardon on découpe plein de morceaux voilà un deux centimètres il n'y a pas besoin que ce soit très large pas besoin que ce soit régulé non plus et puis avec ces morceaux on vient les coller à l'intérieur de la boîte bien sous ce fameux bord coupant au dessus puis à l'extérieur et on fait tout le tour comme ça pour protéger donc cet endroit un peu qui peut être qui peut s'avérer être dangereux voilà qui fait que du coup on a une couche de protection là quand je passe mon doigt ça fait pas mal pour gagner du temps j'ai déjà pris une autre boîte avec tout le tour protégé par du gaffeur et maintenant je m'occupe de mon ballon je vais chercher une paire de ciseaux et je coupe la queue du ballon alors plus ou moins en fonction de du diamètre de votre boîte mieux vaut pas trop couper au départ et quitte à recouper ensuite on coupe vraiment à la base de l'arrondi du ballon le petit bout on vient glisser nos mains à l'intérieur et on va tirer 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 un peu comme un bonnet de bain pour venir enchapeauter notre boîte de conserve on lâche pas tout de suite sinon ça reste de sauter et de s'enlever voilà et en fait on a une peau sur notre boîte de conserve une peau de tambour pour que ça reste bien fixe on prend notre scotch ordinaire si on a envie de s'arrêter là au niveau décoration on peut tout simplement mettre du masking tape pour décorer comme ça ça tiendra et en même temps ce sera joli sinon on prend juste du scotch ordinaire et on vient faire un tour sur notre ballon à cheval en fait sur le ballon et la boîte pour être sûr que ça ne bouge pas alors c'est jamais vraiment très régulier on s'arrange un coup que sur le ballon un coup à cheval sur le ballon et la boîte on peut faire au moins deux tours pour être sûr que ça tiendra bien je pose mon petit tambour et je vais fabriquer la maioche la maioche de prendre donc mon pique à brochettes ou ma baguette chinoise mon bouchon de liège que j'aurais coupé en deux au préalable avec un cutter donc on fait vraiment très attention si on n'en a pas on fera une très très grande maioche et puis on mettra tout le tout le bouchon il n'y a pas de souci on essaye de faire un trou si c'est difficile on s'aide avec la paire de ciseaux alors les maioches on va plutôt les réserver aux enfants à partir de deux trois ans avant les enfants mettre à la bouche et ça peut être dangereux hop on enfonce notre baguette dans le bouchon et si on a envie on peut prendre un bout de masking tape pour venir décorer le bouchon pour que ce soit encore plus sécurisé on peut bien évidemment venir à l'intérieur de notre du trou qu'on vient de réaliser avec la baguette mettre un peu de colle de la côte de la colle forte pardon ou encore mieux de la colle chaude au pistocol comme ça on est sûr que ça bouge pas si c'est pour des grands enfants 7 8 9 ans on peut éventuellement ne pas mettre de colle et ça restera quoi qu'il arrive plus solide s'il ya de la colle donc si vous en avez n'hésitez pas à en mettre voilà et on peut commencer à faire les chasseurs de sons voilà ça résonne vraiment bien on peut s'amuser à frotter la peau pincer à parler dedans ça fait comme un micro venir gratter tapoter voilà petite option supplémentaire pour un peu plus décoré et un et investir plus les enfants qui seront plus jeunes et qui auront plus de mal à participer à la fabrication donc les enfants à partir de 4 5 ans peuvent nous aider ne serait ce que par choisir leur ballon leur boîte etc mais quand ils sont vraiment plus petits en dessous de 50 on va prendre une feuille de papier voilà un papier à quatre moi je l'avais trouvé une chute de papier je voulais pas gâcher donc j'ai pris un peu plus petit et ça convient à ma boîte de conserve un crayon une règle un cutter et on va mettre notre boîte alors on prend bien soin de garder la feuille dans le sens de la hauteur pour être sûr de faire le tour de la boîte et on met à un demi centimètre du bord notre notre boîte et on prend les repères de l'autre côté pour couper la bande de papier à la bonne taille on découpe aux bonnes dimensions voilà j'ai fait mes repères je trace un trait alors si je veux je peux d'abord tracer un trait au papier au crayon en papier pardon et puis sinon passer directement par la face cutter de faire ça ça va permettre aux enfants plus jeunes comme j'en parlais juste avant de leur proposer de faire un dessin comme ça ils vont eux mêmes personnaliser leur tambour nous adultes on prépare la bande de papier on propose à l'enfant de faire son dessin et puis ensuite une fois que c'est fait on reprend un tout petit bout de scotch juste pour placer la première extrémité du papier le long de la boîte on fait tout le tour donc ça se superpose un petit peu on reprend un petit coup de masking tape histoire de fermer tout en décorant voilà sur la longueur là où les deux extrémités du papier se rejoignent un petit coup de ciseaux alors je suis un petit peu plus long comme ça ça vient se cacher derrière là et ça doit bien maintenir sur la boîte et mon tambour est fin prêt et fin décoré et il n'y a plus qu'à s'amuser je vous souhaite de belles créations prenez soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt